Bonjour tout le monde, et bien donc aujourd'hui... Oui, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle... Hum... Excusez-moi, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Amon Secret, comme vous pouvez le voir. Alors je ne peux pas parler énormément fort parce qu'il y a mon père qui dort juste à côté. Alors non, je ne peux pas parler extrêmement fort, ni... Je ne peux pas parler ni trop bas parce que sinon vous n'allez pas trop entendre. Donc voilà, du coup on se retrouve sur Amon Secret. On va essayer de continuer. Alors, dans le précédent épisode, j'avais acheté le téléphone de Ambre. Mais le problème c'est que j'ai eu un énorme problème avec... Amon Secret... Avec plutôt mon logiciel de montage. J'ai filmé. Mais mon logiciel de montage m'a dit non, tu ne vas pas pouvoir publier cette vidéo. Du coup je n'ai pas pu la publier. Hum... Donc voilà, donc du coup... J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai... Enfin voilà, je me suis dit bon bah ça ne sert à rien d'insister, ça ne va pas réussir. Du coup bah je... Je ne m'en préoccupe plus. Et je fais... Je continue, je continue. Comme si je l'avais publié. Donc voilà, donc je m'en excuse. J'avais à juste acheté le téléphone de Ambre. Elle m'avait juste dit que c'était arrivé à la maison. Oui parce qu'elle m'avait fait du chantage si vous vous souvenez bien. Elle m'avait dit... Si tu me payes ton téléphone, enfin ton téléphone au magasin bazar, je te dirai ce que c'est passé. Elle m'a juste dit que c'était arrivé à la maison. Voilà. Donc du coup... Je me suis dit bon... Il n'y a pas très très... Enfin il n'y a pas des choses très très importantes qui s'est passées dans le précédent épisode. Alors... Ce n'est pas très très grave. Voilà. Donc du coup, c'est parti. On va sur la ville. Et voilà. Ah et je devais parler aussi à plusieurs personnes au lycée. Et j'avais terminé l'épisode 12. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Alors, commencez l'épisode suivant. Qui donc embrassait Ambre ? Ah oui, aussi. J'ai oublié de vous le dire. Il y a quelqu'un qui a embrassé Ambre. Je me suis dit mais c'est quoi ça ? J'avais envie de l'étrangler celui qui faisait ça. Mais surtout Ambre. Parce que... Il s'est bien fait avoir par son petit jeu. Ambre. Et réussira-t-il à convaincre tes amis d'organiser ce concert au lycée ? Du travail d'équipe et de nouvelles rencontres en perspective. Donc c'est parti. On va commencer l'épisode 13. Voilà. Je cherchais Lisandre pour lui parler de mon projet. Organiser un concert afin de récolter des fonds pour l'école. Quand je suis tombée sur Ambre dans le couloir en train d'embrasser un garçon. Mais rien que vu... Alors, on avait vu l'illustration. Alors, est-ce qu'on a encore les illustrations ? Mes illustrations, il n'y a pas ? Illustrations. Ah bah non. Ah bah si, là. Si, voilà. Regardez. Ambre. Et un mec. Je l'avais tout de suite reconnu Ambre. Parce que franchement, ça se voit quoi. Ses cheveux sont... Oh, ça m'a dégoûtée. Du coup, c'est parti. On retourne au lycée. Voilà. Il nous remonte l'illustration. Je n'ai pas osé bouger sous le choc. J'étais partagée entre l'envie de rire et de vomir. Le garçon, c'était... Qui est-ce que tu es ? Tu es un nouveau, tu es... En tout cas, il est canon. Un élève que je n'avais encore jamais vu. T'étais là, toi ? Désolée. Pourquoi désolée ? Bah oui. C'est elle qui devrait s'excuser de m'avoir infligé un spectacle pareil. Ne fais pas cette tête. Ça t'arrivera un jour aussi d'embrasser un garçon. Après tout, les miracles existent. Ah ah ah. Très drôle. Tu l'as payé combien pour qu'il accepte de faire ça avec toi ? Ne prends pas... Ne prends pas... Ne prends pas ton... J'arrive pas à parler. Ne prends pas ton cœur pour... Ne prends pas ton cœur pour une généralité. Moi, je n'ai pas eu à payer 300 dollars pour obtenir quoi que ce soit. T'es une poufiasse. Voilà, j'ai pas envie d'utiliser vraiment des gros mots, donc... T'es une poufiasse. Non mais je m'en fous, faut plus de là. Elle doit être... Elle doit parler de son téléphone. Pour être plus précise. Alors, j'ai juste à faire chier. 299 dollars. Alors... Tiens, son copain n'a pas l'air très content. Je devrais peut-être les laisser tranquilles. J'aimerais bien savoir qui c'est tout de même. Euh, excuse-moi, quel est ton nom ? Tu es nouveau ? Je ne t'ai jamais vu ici. Mon prénom ? Pourquoi il sourit comme ça ? J'allais poser la même question. Tu l'as embrassé sans connaître son prénom ? Les derniers nouveaux élèves qui ont débarqué au lycée. Je n'ai rien pu faire, je n'ai rien pu leur dire avant que tu ne fasses ami-ami avec eux. Je ne voulais pas prendre de risque cette fois. Ok. Parfois, parler à Ambre, c'est comme lancer des signaux dans l'espace. On espère y voir une forme d'intelligence, mais on n'y trouve jamais rien. En fait, Ambre, plus je te regarde et plus je m'aperçois que de loin, que tu es loin d'être un canon. Un canon. Ok. Ouf ! Il l'a enfin touché par la grâce divine. En plus, t'embrasser vraiment mal. Ne t'approche plus de moi et n'essaye pas de m'appeler. Et n'essaye jamais de m'appeler. Si seulement j'avais du popcorn. Il lui a pris le téléphone que j'avais dû lui acheter quelques heures auparavant. Il l'a écrasé violemment pour dire. Non ! Non mais non, 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 non. Et 299 balles quand même, hein. On va se calmer là. 300 balles quoi. Non mais ça va pas dans ta tête toi. C'est moi qui l'ai payé un spell. Tu vas me rembourser tout de suite. Tu vas me rembourser tout de suite. Tu vas me rembourser tout de suite. dégage. Je vais en profiter pour m'expliquer, moi aussi. Tant pis, je connaîtrai son prénom plus tard. Il faut que je trouve Lisandre avant qu'il ne rentre chez lui pour lui parler du concert. J'espère qu'il sera d'accord. Alors, trouver Lisandre. Lisandre. Tiens, salut Joradit. Pas trop effrayé par ce qu'il vient de se passer. Non, ça va. J'ai même trouvé ça amusant. Bien fait pour rendre. Attends, comment est-ce que tu connais mon prénom ? T'as toujours pas capté ? Non. T'es longue à la détente. Je te rappelle personne. Un garçon qui t'aimait beaucoup et qui voulait et qui venait et qui est venu non, qui est venu dans ce lycée uniquement pour être avec toi. Et à qui tu as brisé le cœur par exemple ? Attends, laisse-moi réfléchir. Attends, c'est pas Quentin ? Si ? T'as droit de m'en faut changer, c'est toi Quentin. À part ce binote-là qui n'arrêtait pas de me suivre partout. Non, je ne vois pas. Non, on va quand même être... On va faire ça. Quand ? Ken ? Enfin, moi je l'appelle Quentin. Continue. Voilà. Quentin ? Ah, ben je suis tombée dans le mine. Je ne veux plus... Je ne veux plus de ce surnom débile que vous m'aviez donné. C'est pas moi qui t'ai donné... Ken. Enfin si, tu t'appelais Quentin ? Je sais pas. Pour vous moquer de moi. Ah, ne t'avise plus de m'appeler comme ça. Oh, ok. Si j'avais su que toi, non plus, tu ne me reconnaîtrais pas. C'est toi que j'aurais... que j'aurais... que j'aurais séduit pour te larguer après. Tu n'as... tu n'as fait ça que pour te venger. Et ça a marché. Elle ne va pas... elle ne va pas réussir à regarder en face... à me regarder en face avant... avant ce moment. Grâce à toi d'ailleurs, si tu ne nous avais pas surpris, ça n'aurait pas eu le même impact. Merci. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Ken qui, Quentin, qui est parti il y a quelques mois. Maintenant, hors de mon chemin. Si tu ne veux pas qu'il t'arrive des bricoles... Oh, tu vas descendre sur terre, toi. Je me suis écartée pour le laisser passer encore sous le choc. Je l'imagine bien avec sa tête. Ken, c'est Ken. C'était Ken, pardon. Alors, maintenant, Lisandre. Lisandre, où es-tu ? Je vais faire tout le tour du collège, n'importe quoi, du lycée. On repasse dans les salles. On ne sait jamais. Oh là là... Si tu racontes ce qui s'est passé à qui que ce soit, je te jure que tu me le paieras. Tu plaisantes ? C'était trop beau. Je ne peux pas laisser à côté d'une chance pareille. Mon silence coûte cher. Vas-y. Hors de question. Que je paye quoi que ce soit. Dommage. J'y ai cru. Tant pis. De toute façon, si ce n'est pas moi qui parle, ce sera Ken. Pourquoi est-ce que tu parles de ce binoclard sans creux, sans cervelle ? Comment pourrait-il rencontrer, raconter quoi que ce soit ? Il n'est même pas dans... Il n'est même plus au d'ici. Il est revenu. C'est lui que tu as embrassé. Tu ne me ferais pas gober ses salades ? Va lui demander. Ah oui, c'est vrai. Tu ne peux pas. Il ne veut plus que tu lui adresses la parole. Dommage. Tu te sens en position de force. Ça va vite changer, crois-moi. Autant en profiter au maximum. Alors... Tiens, t'es encore là, toi ? Oui, je cherche les ombres. Tu ne l'aurais pas vu ? Non, pas du tout. Je crois que nous sommes les derniers au lycée. Qu'est-ce que tu fais encore ici, alors ? Au fait, je jouais, j'ai perdu... Pardon, je jouais. Je n'ai pas vu le temps passé. Moi, je viens de rencontrer un ancien camarade de classe. Il avait quitté le lycée et il est revenu complètement transformé. Ah ouais ? C'est le garçon qui est en pantalon militaire ? Oui. Il n'était pas du tout comme ça avant. Il avait de grosses lunettes, il était plus petit. Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'il est plus grand que moi. J'ai l'impression d'être toute petite comparé à lui. Ça me dit quelque chose. Quand on a fini de rendre nos dossiers, avec Alex, Nathaniel avait laissé sur son bureau les photos d'un élève de Atlas. Il avait la tienne en dernier. Comme tu es arrivé en cours d'année, comme nous et juste avant un gars avec un pull vert et des lunettes. C'était lui. Il est arrivé au lycée juste avant moi. Donc, l'intello de la photo, c'est le garçon, c'est le gars en pantalon militaire. Et ouais. What king of sorceries is this ? What ? Quoi ? L'école militaire, Armand l'école militaire. En gros, il a level up. Yes. Comme les pokémons. Et ouais, euh ouais, si tu veux. Ah, j'avais pas vu des choses comme ça. Je te laisse demain. Je te laisse à demain. Ça ne sert à rien de rester plus longtemps ici. Ok, à demain. Il a raison. Ça ne sert à rien de traîner au lycée. Surtout qu'ils vont fermer les portes. Je vais rencontrer moi aussi. Je parlerai... Je vais rentrer moi aussi. Je parlerai à Lisanne du concert demain, dès que je le verrai. On rentre. Bien. Rentrons maintenant. Faisons le point sur cette journée. J'ai surpris Nathaniel dans les vestiaires. J'ai eu le plaisir d'écouter une partie de la prochaine chanson de Lisandre. Ambre, Alexis aime les garçons et qu'elle est revenue au lycée. Ça fait beaucoup de choses quand même pour une journée. Ça fait... Ah bah, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Ce qui m'inquiète le plus concerne Nathaniel. Ambre ne m'a rien appris au sujet des marques qu'il avait dans le dos, à part qu'il s'est fait ça chez eux. Peut-être est-il simplement tombé dans les escaliers. Nathaniel avait l'air gênée la dernière fois que je lui ai parlé. Excusez-moi. Je vais le laisser tranquille avec cette histoire pour le moment. Mais il faut le garder à l'œil. Je suis retournée au lycée le lendemain. Attendez, est-ce que j'ai dit objectif ? Retournée dans la cour pour rentrer chez... Tu sois ? Mais c'est ce que j'avais fait, hein. Cette fois, au moins qu'il... À moins qu'il soit malade, Lysandre est là. Lysandre ! Lysandre ! Où es-tu ? Cherche un certain Lysandre. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Lysandre ? Lysandre. Je pensais que c'était Lysandre, désolée. Salut Nathaniel, tu vas ? Bien. Il est parti sans me dire un mot. Nathaniel, tu vas me répondre tout de suite, ok ? Salut Judith. Salut Alexis. T'as une petite mine, ça va pas ? Oh si, pourquoi ? T'as pas l'air en forme de... Du tout. Il s'est passé quelque chose, je suis là si jamais tu veux en parler. C'est gentil mais non, tout va bien. Je ne pensais pas que ça se voyait tant que ça. Non, on va tout garder. Ok. Par contre, j'ai une amie qui a fait une bêtise et ça la tracasse un peu. Ah, est-ce que... Est-ce qu'elle a fait... Et qu'est-ce qu'elle a fait à cette amie ? Elle a mis Nathaniel en colère et maintenant, elle ne veut plus lui parler. Et il ne veut plus lui parler. Et ton amie, elle lui a demandé pardon ? Oui, bien sûr. Alors laisse-lui un peu de temps. S'il t'en veut... S'il t'en veut encore un peu... Ça lui passera. Comment est-ce que c'est moi ? Pas moi, mon amie. Oups, ma langue a fourché. Arrête. Je sais très bien que tu l'as fait exprès. Il est vraiment gentil. J'aimerais avoir ton avis sur autre chose. Un concert dans le lycée, ça t'emballerait ? Complètement, oui. Pourquoi il ne va pas y en avoir un ? Pourquoi il ne va pas y en avoir un ? J'aimerais bien, oui, il faut que je demande à certaines personnes avant. Ce serait gênant. Ce serait géant. Tu me tiens au courant ? Oui, bien sûr. Mais il faut que je trouve ce certain élisant. Le fait que Nathaniel ne m'ait pas adressé la parole me tracasse un peu quand même. Allez lui parler, laissez faire des choses. Allez lui parler. Je l'aime bien. Je ne veux pas qu'il me fasse la tête plus longtemps. Nathaniel. Nathaniel ne devrait pas être très loin. Il doit être dans la salle des délégués. Tu n'aurais pas vu mon frère ? Pas pour le moment, non. Je pensais qu'il serait en salle de classe pour jouer à la console. Mais non. Ah, c'est aussi le premier endroit où j'aurais cherché. Il joue un peu trop à ces jeux-là. Tu ne trouves pas si complètement ? J'en serais presque jaloux de ces consoles. T'imagines ? Ok. Eh bien, ça va faire combien de temps à peu près ? 21 minutes. Eh bien, on va s'arrêter là. Donc du coup, je vous dis bye bye. Je vous fais de gros gros bisous. À une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. À vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais. À une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao !